H est une fonction deux fois dérivable sur son domaine de définition. Voici dans le désordre les courbes représentatives de H, H' et H''. Alors évidemment, l'objectif de cette vidéo, ça va être d'identifier quelle est la courbe de H, celle de H' et celle de H''. Donc, à toi de jouer, mets la vidéo sur pause, réfléchis à ça de ton côté, et on se retrouve pour le faire ensemble. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est essayer de me faire une idée de quelle serait l'allure de la courbe représentative de la dérivée de chaque fonction qui est ici. Alors, je vais commencer par celle-là. Ce que je vais faire, c'est regarder les tangentes à la courbe, pour essayer d'imaginer comment est la courbe représentative de la dérivée de cette fonction qui est représentée ici. Donc ici, j'ai une pente qui est presque nulle, mais elle est quand même négative un petit peu. Et puis, plus X augmente, plus la pente est faible, elle diminue, elle est toujours négative, mais elle diminue. Voilà, là, elle diminue encore, et là, à partir d'ici, elle diminue toujours, mais très fortement, pour être vraiment très très faible. En fait, quand on se rapproche de l'asymptote, la pente de la tangente tend vers moins l'infini. Donc, ça veut dire que sur cette partie-là, de ce côté-ci de l'asymptote verticale qui est là, eh bien, la fonction dérivée ici sera très proche de zéro par là, mais négative quand même, donc un peu sous l'axe des abscisses. Et puis, elle diminue de plus en plus pour être, à la fin, dans cette partie-là, vraiment très très faible, très proche de moins l'infini. Donc, en fait, la courbe représentative de la dérivée va être un petit peu sous l'axe des abscisses, mais très proche de l'axe des abscisses, ici, dans cette partie. Et puis là, elle va diminuer, 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 comme ça, et se rapprocher de l'asymptote en étant de plus en plus négative, en fait, en tendant vers moins l'infini, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Donc, en tout cas, sur cette partie-là, la courbe de la dérivée va être très très proche de la courbe représentative de la fonction elle-même, donc elle ne sera pas forcément exactement comme ça, peut-être qu'elle va descendre comme ça, de cette manière-là, ou au contraire, peut-être qu'elle descendra un peu moins rapidement, comme ça, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, voilà, sur cette partie-là, la courbe de la fonction dérivée va avoir à peu près la même tendance que la courbe de la fonction elle-même. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'asymptote, verticale, ici. On a une pente qui est très très négative, là, enfin, elle est très très faible. Et puis, plus x augmente, plus la pente augmente aussi. Elle est toujours négative, quand même, et tu vois qu'ici, elle se rapproche de plus en plus de zéro. Donc, plus x augmente, plus la pente de la tangente s'approche de zéro. La tangente s'approche de l'horizontale, donc sa pente s'approche de zéro. Ce qui veut dire que sur cette partie-là, on a une pente qui est d'abord négative, mais très très forte en valeur absolue. Donc, disons qu'elle part de très très bas, ici, comme ça. Et puis, elle va augmenter, 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 en restant négative, toujours, augmenter de plus en plus. Et puis, plus x augmente, plus la pente va se rapprocher de la valeur zéro, en étant toujours inférieure à zéro. En fait, on a dit que la tangente se rapprochait de l'horizontale, donc la pente de la tangente s'approche de zéro, ici, en étant toujours négative. Donc, voilà, la courbe de la fonction dérivée aurait une allure comme ça, à peu près. Voilà, cette partie-là, ici, et cette partie-là, là, comme ça. Donc, tu vois qu'on a ici une courbe qui pourrait très très bien être la dérivée de celle-ci. Ça marcherait très bien, on a exactement la même allure des deux côtés de l'asymptote. Donc, a priori, ce qu'on peut se dire, c'est que ça, c'est la fonction h, et ça, c'est la fonction h'. Alors, peut-être que tu te demandes pourquoi cette courbe-là ne peut pas représenter la dérivée de la fonction qui est ici. Eh bien, si tu regardes bien les deux graphiques, ici, on avait dit que la fonction dérivée était toujours négative, de ce côté à gauche de l'asymptote, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Là, tu vois qu'on a cette partie-là qui est au-dessus de l'axe des abscisses, donc ça voudrait dire que, sur cette partie-là, la fonction dérivée est positive, ce qui n'est pas ce qui est représenté ici. Et puis, de même, ici, sur cette partie-là, la dérivée serait donc positive, ce qui ne correspond pas à ce qu'on a ici, où la dérivée est toujours négative. Donc ça, ça ne peut pas être la dérivée de cette fonction-là. Et du coup, la seule courbe qui peut représenter la dérivée de la fonction qui est tracée ici, eh bien, c'est cette courbe-là. Alors maintenant, on va regarder la courbe qui est ici. On va essayer de déterminer l'allure de la courbe, de la dérivée de cette fonction-là. Alors ici, on a une pente qui est négative, qui diminue, qui diminue encore, qui diminue encore, qui diminue encore. Et là, tu vois que plus on se rapproche de l'asymptote, eh bien, plus la tangente s'approche de son asymptote, donc plus la dérivée tend vers moins l'infini. Donc tu vois, on a ici une fonction dérivée qui est toujours négative et qui tend vers moins l'infini. Donc ça sera, par exemple, quelque chose comme ça. On a une courbe qui est sous l'axe des abscisses, une fonction dérivée qui est négative, et qui tend vers moins l'infini quand x s'approche de cette valeur ici. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? On a une tangente ici qui a une pente très très forte, très élevée, vraiment. Plus on s'approche de l'asymptote ici, en venant de la droite, plus la pente de la tangente tend vers plus l'infini. C'est comme ça qu'il faut le dire, c'est plus précis. Et du coup, ici, tu vois qu'elle a un petit peu diminué, cette pente. Là, elle diminue encore, elle est toujours positive. Là aussi, elle est positive, mais elle a diminué. Là, elle diminue encore en étant toujours positive, et là aussi. Donc, sur cette partie-là, à droite de l'asymptote, on a une dérivée qui est toujours positive, mais décroissante. Donc, une courbe possible, ça serait quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que tu vois qu'ici, on peut reconnaître la courbe qui est là. Cette courbe-là pourrait tout à fait être celle-ci. Et donc, finalement, j'ai envie de dire que ça, c'est la fonction h. Du coup, ça, c'est sa dérivée. On vient de voir qu'elle avait à peu près cette allure-là. Et celle-ci, c'était la dérivée de celle-là. Donc, ici, ça serait non pas h' mais h' seconde. C'est la dérivée de celle-ci. Donc, c'est la dérivée de h' et c'est donc h' seconde. Voilà. Alors, là, je suis à peu près sûr de mon coût, mais pour être vraiment absolument certain, ce qu'on peut faire, c'est essayer de déterminer l'allure de la courbe, de la dérivée de la fonction qui est représentée ici. Ici, on a alors une tangente qui est presque horizontale. Ici, négative, mais presque horizontale. Ici, elle est toujours négative, mais elle a diminué. Là, elle diminue encore en étant négative, toujours. Tu vois que toutes les tangentes sont négatives et que plus on s'approche de l'asymptote, plus la pente de la tangente tend vers moins l'infini. Donc, là aussi, la courbe de la dérivée serait quelque chose comme ça, négative, mais très proche de zéro, et puis de plus en plus négative, comme ça, enfin tendant vers moins l'infini. Donc, quelque chose comme ça, une branche de ce style-là, avec une allure comparable à celle de la fonction. C'est exactement le cas qu'on avait ici. Et puis, par contre, de l'autre côté de l'asymptote, on a une pente qui est extrêmement forte, presque infinie, ici. Et plus on s'écarte, plus x grandit, plus x s'éloigne de l'asymptote, plus la pente de la tangente diminue. Elle diminue, elle diminue. Et ici, tu vois que plus x augmente, plus la tangente s'approche de l'horizontale, donc plus la pente de la tangente s'approche de zéro. Donc, on a une pente qui est très très forte, presque infinie, on a dit. Donc, on a une courbe qui part de très très haut, comme ça, ici, qui diminue, qui diminue, qui diminue, de moins en moins rapidement, et qui s'approche de l'horizontale, de l'axe des abscisses, ici. Ce qui donnerait une courbe comme ça. Alors là, c'est peut-être un peu perturbant, parce qu'effectivement, on a une courbe qui est très très proche de celle-ci. Donc, a priori, on pourrait se dire que cette courbe-là représente la dérivée de la fonction qui est tracée ici. Ce qui changerait un petit peu notre conclusion de tout à l'heure. Mais en fait, maintenant qu'on a tracé les courbes dérivées de toutes les fonctions qui sont tracées ici, on voit bien que cette fonction-là ne peut être la dérivée d'aucune des deux autres. Et donc, finalement, la seule possibilité qui nous reste, c'est bien celle qu'on a évoquée. Cette courbe-là, c'est la courbe de h, celle-ci est celle de h', et celle-ci, celle de h' seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada